— C'est ça, l'origine des booms économiques. C'est que quand il y a de plus en plus d'activités, tout le monde se dit « Ah ben dis donc, c'est le moment d'aller à la banque. Regarde, il y a de l'activité. On va garder notre boulot pendant des années. Comme il y a beaucoup d'argent qui s'injecte dans les actifs, le prix des actifs augmente. Les maisons, le prix des maisons augmente. Donc du coup, tout le monde se dit « C'est le moment d'aller à la banque. T'as vu, le prix des maisons augmente. Vaut mieux prendre un crédit tout de suite que d'attendre l'année prochaine. Ça va être 20% plus cher. » Donc du côté de la demande de crédit, les gens vont à la banque pour chercher du crédit. Du coup, il y a de la monnaie en plus qui arrive dans l'économie. Et du côté des banques, les banques se disent « Ah ben attends, regarde, c'est le boom économique. C'est génial. Les prix des maisons des gens augmentent. Donc même s'ils n'arrivent pas à nous rembourser, ils pourront toujours revendre leur maison et nous payer leur crédit et ils garderont la différence. Tout va bien. » Donc nous, on prête. On prête pas. On crée de la monnaie nouvelle pour les gens qui nous en demandent. Et donc du coup, c'est ça l'effet pro-cyclique. C'est que plus il y a de la monnaie dans l'économie, plus les gens qui veulent de la monnaie pour prendre des crédits ont envie de prendre des crédits et plus les gens qui créent du crédit ont envie de créer du crédit. Et donc forcément, il y a plus de monnaie dans l'économie. Donc le prix des actifs augmente. Donc la confiance augmente. Donc les gens qui créent du crédit ont de plus en plus envie de créer du crédit. Et les gens qui prennent des crédits ont de plus en plus envie de prendre des crédits jusqu'à ce que tout le monde ait pris des crédits. Et une fois que tout le monde a pris des crédits, qu'est-ce qu'il reste ? Il ne reste plus que les gens qu'on a vus malheureusement dans le film. Et à ce niveau-là, le film est extrêmement bien fait. Les pauvres gens, le policier avec sa femme qui a acheté une maison à 140 000 dollars et qui maintenant est vaut 40 000. Toutes les maisons du quartier sont à vendre. Au bout d'un moment, quand vous créez du crédit, mais que si la bulle s'arrête, vous tombez. Parce que si les gens commencent à arrêter de payer leur crédit, vous êtes en faillite en tant que créateur de crédit. Eh bien à ce moment-là, il faut trouver des gens encore pour continuer la bulle. Donc on va voir les gens comme ça et d'autres gens encore plus insolvables qu'on appelait à l'époque de 2008 les ninjas. No income, no job, no asset. Pas de revenus, pas de job et pas d'actifs, pas de voitures, rien. Eh bien ces gens-là, on envoie des équipes de vendeurs pour aller leur faire signer des crédits. Ce qui fait qu'il y a encore plus de monnaie qui arrive dans l'économie, ce qui fait que la bulle continue. Tout le monde se dit « Ah c'est génial, mais il n'y a plus personne pour prendre des crédits ». Et quand il n'y a plus personne pour prendre des crédits, il y a quand même ceux qui viennent d'en prendre et qui sont insolvables qui sont obligés de les régler, de les payer de leur mensualité. Et à ce moment-là, ils disent « Bah non, on ne peut pas payer nos mensualités, donc on arrête de payer, on fait défaut ». Et quand on fait défaut, là, tous les effets pro-cycliques s'inversent. La banque qui crée du crédit se dit « Oh là là, le marché est en train de s'écrouler, les prix des maisons vont tomber de 50% en 6 mois, il faut absolument qu'on arrête de prêter à tout le monde comme des fous ». Et du côté des agents non bancaires, tout le monde se dit « Bah écoute, on ne va pas se mettre à reprendre un crédit maintenant, t'as vu, c'est la crise, les prix se cassent la figure, on rachètera une maison à la moitié de sa valeur dans 2-3 ans ». Et donc c'est la dépression. Et donc c'est pour ça que dans un système de création monétaire tel que celui-là, vu les effets pro-cycliques, voilà c'est le mot exact, dans un sens, ça monte beaucoup plus haut que nécessaire, et dans l'autre sens, ça descend beaucoup plus bas que nécessaire. Mais c'est pas parce que les gens sont méchants, c'est parce que c'est comme ça, dans un système comme ça, ça ne peut pas être autrement, ça fonctionne comme ça.